Bon matin! Hier soir finalement, je pense pas que j'ai mis full bienfait au vlog là, mais quand j'étais arrivée, j'étais comme me coucher tout de suite parce qu'il était rendu 1h30 du matin. J'étais vraiment fatiguée parce qu'en plus je m'étais levée à 6h, fait que ça allait faire vraiment une grosse journée. Là je m'apprêtais à faire mon petit workout de la journée. Sous-titrage ST' 501 Ok, j'ai pas vraiment fini mon lit. Je vais vous parler de ça, je pense que vous avez remarqué, mais j'ai comme une poussée de boutons, genre je sais pas d'où ça vient. Il y a un mois, j'ai eu comme une poussée de boutons, genre tout ce côté-là, pis c'est vraiment juste ici. Pis je sais que dans le bas du visage, normalement c'est vraiment hormonal, pis je commençais ma semaine, fait que j'étais comme, tu sais, c'est seulement pour ça. Sauf que d'habitude, quand je commence ma semaine, j'ai comme un ou deux boutons seulement. Et le truc avec moi, c'est que j'ai une peau qui cicatrise pas bien. Fait que peu importe si j'ai un bobo, un bouton, comme dans ce cas-là, je vais vraiment faire une tâche facilement. Genre j'ai beau pas, même pas le péter ou peu importe, je joue presque pas avec, pis comme ça laisse une cicatrice. Là j'étais vraiment contente parce que c'est toute partie. Sauf que quand je porte pas maquillage, on me dit vraiment que j'ai plein de boutons, mais comme quand on touche, j'ai vraiment rien. C'est vraiment comme des cicatrices, c'est vraiment, ça m'énerve. Pis là, ça parut tout de l'autre côté, genre il y a comme deux semaines. Pis là, genre depuis ce temps-là, ça change de côté de moi, pis d'autre, je sais pas ce que c'est. Honnêtement, je pensais au début que c'était mes têtes d'oreiller, c'est pas ça. Mon alimentation a pas vraiment changé non plus. Là j'étais comme telle que c'est le stress. Mais encore là, comme l'endroit de mes boutons, c'est pas vraiment le côté stress d'habitude, c'est plus hormonal. Fait que en tout cas, je sais pas trop. Je dis peut-être que c'est mes produits parce que j'ai réalisé que j'avais comme presque plus la peau sèche. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Parce que d'habitude, à l'automne, c'est comme pire que jamais. Là j'ai la peau qui pèle quasiment, là. Pis comme ça fait vraiment pas cette année, on dirait que je suis rendue avec une peau mixte à grasse. J'ai donné comme trop d'hydratation dans la part avec mes produits. Fait que là, j'ai comme tout changé ma routine pour des soins genre d'acné, de cicatrices. Ça fait vraiment une différence. J'ai vu que j'ai moins de petits bumps qui apparaissent, mais encore là, comme pour vrai, je capote. Moi, je suis quelqu'un qui a jamais eu de bouton de sa vie. Pis croyez-moi qu'avoir une poussée de bouton à genre 22 ans, c'est comme un peu rough sur la confiance, je trouve. Oui, je porte du maquillage quand je travaille, mais quand je travaillais pas, c'est rare que je portais du maquillage. J'aimais quand même ça laisser ma peau à l'air. Pis là, je suis vraiment complexée honnêtement. Genre, ça m'énerve de voir dire ça parce que, t'sais, souvent, je vous dis que la confiance en ça, c'est important et tout. Mais comme j'avoue que je suis quand même complexée, fait que j'ai comme bien gros d'âme, surtout de chez moi, sans fond de teint ou sans correcteur au moins sur mes boutons, là. Ça me fait vraiment chier et le mot. Mais si ça continue, il va vraiment falloir que j'aille voir un dermatologue, là, parce que ça a comme pas de bon sens. Pardonner ma coupe de cheveux qui m'a fait pas très élégante. 2h45, ça m'a pris plus de temps que je passais d'éditer le vlog. Pis pendant que ça l'exportait sur YouTube et tout, j'ai fait ma miniature, pis j'ai répondu à ses courriels et j'ai dîné. Fait que là, il est rendu 2h45 et j'ai toujours pas fait mon lit. J'ai toujours pas fait le ménage à ma chambre. Fait que c'est ce que je vais faire à l'instant. Il y a un monsieur charlot qui se fait bronzer au soleil ici, qui a moitié endormi clairement. On a madame Ariel qui fait toujours son lavage, hein. T'aimes ça, elle est propre. Oh, t'es tellement belle, t'es tellement belle. J'aimais de la musique et je fais du ménage. Sous-titrage ST' 501 Allô, maman. Je sais pas si c'est mon job, ça va bien? Oui, elle est toute belle. On s'en va manger du vegan. Du quoi? Du vegan. Pas du vegan, du vegan. Du vegan. Du vegan. Il y a un restaurant. Qu'est-ce que c'est en anglais? Oh, ben moi, je suis en français. Mais en français, c'est même pas ça. En français, c'est végétalien. Ah, ben végétalien, non. Copper Branch, sur le boulevard Saint-Jean. Pour ceux qui vivent dans le West Hallon, vous allez peut-être connaître. C'est proche de la Chef Review. Fait que c'est un restaurant qui est entièrement vegan. Fait que y'a rien de produit animalier dedans. Puis c'est mon amie, c'est la fière de mon travail, vu qu'elle est vegan elle-même. Elle m'a fait découvrir ça il y a quelques semaines. Fait que mon père, il est pas là ce soir. On va se faire une soirée de filles. On va aller chercher un film. On va aller... On va manger. Oh, Demi, qui appelle? Mon père. Papa. C'est toujours le capable. J'ai gardé mes leggings, comme qui sont plus sport là. Honnêtement, c'est même pas terrible à mine là. Je pense que je les ai achetés au Winners. Puis ils sont vraiment pratiques. Puis il y a une espèce de poche ici. Moi, je les trouve vraiment super confo. Un petit t-shirt blanc que je mets comme pyjama et tout. Mon gros cardigan qui vient du garage. Mais ça, pour vrai, je l'ai acheté il y a comme... T'es 3-4 ans là. Fait que je pense plus qu'ils l'ont encore. Ma petite sacoche mat and mat. Et mes nouveaux bébés. Fait que c'est mes nouveaux souliers que j'ai achetés aux Zara. Je les ai achetés pour 45$, mais je vais vous les présenter dans une vidéo. Achète très bientôt sur ma chaîne parce que j'ai plein de nouveaux items mode. Puis c'est vraiment cool. Puis je les trouve vraiment beau. Pour vrai, là, je suis comme... Genre, je me regarde les pieds sans cesse. Je trouve ça vraiment beau. Fait que c'est comme... Outfit, genre... Casual, slash, sporty, slash... On y va, j'ai faim. Ma mère parle fort. On y avait tellement de la difficulté à choisir qu'on a pris trois affaires. Une, un bol de salade qu'on va garder pour nos lunchs demain, qu'on va séparer à deux. Sinon, on a pris un burger qu'on va séparer à deux et un bol général copper capel. Fait que je vais vous montrer le bol tantôt, là. Mais premièrement, c'était le burger. Pour vrai, je peux même pas me rappeler de tout ce qu'il y a à l'intérieur, là. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Mais c'est entièrement vegan. Même le fromage est vegan, là. Fait que c'est pas du lait soya et non pas du brelet. Puis en tout cas, je vous mettrai le lien en barre d'informations de ce que j'ai pris, là. Si vous voulez savoir avec quoi c'est fait et tout. Puis je vais filmer dans la réaction de ma mère. C'est bon. Oui? Hum hum. Bon. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle le bol général copper. C'est comme un général Tao. Fait que tout ce que vous voyez ici, là, on dirait vraiment du steak. Voyons maintenant. On dirait vraiment du steak, même au goût, honnêtement, là. Ça goûte vraiment comme dans la viande, mais c'est des champignons. Ça goûte pas du tout. Puis t'as comme une espèce de, genre, de stalade de choux, si on veut par-dessus. Du chou, des carottes, puis c'est ça, brocoli. Puis du riz dans le fond. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Pour vrai, c'est comme un peu sucré, un peu épicé, genre. C'est vraiment... On a écouté un film, c'était vraiment le fun. Il rentre 19h15, puis je m'endors. Je vais juste vous parler, vis-à-vis, puis vous montrer très rapidement, honnêtement, les produits que j'utilise pour ma peau, maintenant que j'ai de l'acomé, que je ne sais pas comment vivre avec. Je vais vous montrer le nettoyant que j'utilise pour enlever mon maquillage. Puis j'ai finalement écouté toutes bonnes youtubeuses, beauté, et c'est la fameuse mousse nettoyante de chez Créenté. Ensuite, je prends mon Clarisonic, comme ça ici, c'est le nouveau Myaphyte, celui qui n'a pas de manche. Je me le suis acheté avec mes points un petit moment récemment, parce que mon autre que j'avais avant, il a cassé, puis c'était comme le premier Clarisonic des sorties, genre il y a 5 ans, c'est pas rare, là. Puis j'utilise vraiment n'importe quel nettoyant, pardon, là. En ce moment, j'ai juste le nettoyant en profondeur au lait pour les pores, je pense que c'est comme au charbon, ou... C'est vraiment un produit que je vous recommence fortement si vous avez un petit peu de bouton. C'est la solution tonique de chez Riversa, donc c'est une solution pour l'acné d'adulte. Pour vrai, là, tu le sens que ça travaille. Puis ça, je le prends vraiment matin et soir. Puis je n'utilise pas ici, vu que j'ai comme pas de bouton dans le front, vraiment... Ouh, j'en ai tué un qui s'en vient, moi, là, là. Sinon, mon sérum que je prends, qui va vraiment travailler justement sur mes cicatrices, parce que je connais vraiment beaucoup, là, j'ai encore du maquillage, ça ne s'apparaît pas trop. Mais j'ai déjà essayé le Shiseido que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, j'utilise le sérum Mission Perfection Sérum. Mission Perfection Sérum. Antitage lumière, uniformité du tain de chez Clarins. C'est leur plus récent sérum qui ont sorti dans le magasin. Je l'aime quand même beaucoup. C'est difficile à dire parce que dès que j'ai comme des cicatrices qui passent avec ça, j'en ai comme d'autres qui apparaissent. Fait que c'est un petit peu difficile, mais honnêtement, je pense que ça va vraiment une bonne différence. Sinon, ma crème et mon petit soin chouchou numéro 1 dans tous les produits que j'utilise maintenant, qui n'est vraiment pas si cher que ça non plus, c'est de chez Bioderma. Donc ça, c'est ma nouvelle crème de jour et de nuit. Je l'utilise vraiment pour les deux. C'est la sébiome globale. En gros, si un traitement global de l'acné, ça va réduire les boutons qu'on a, ça va travailler sur la cicatrice, ça fait vraiment plein de choses. C'est bon pour le changement hormonale, peu importe. Ça laisse comme un fini tellement doux. Je ne dirais pas que ça matifie, mais je ne sais vraiment pas comment dire. Ça donne du glos au visage en même temps, sans être hydratant. C'est juste, pour vrai, j'ai presque fini déjà parce que je le prends matin et soir. Puis c'est sûr et certain que ce produit-là, je vais vraiment en racheter comme 3-4. Parce que, pour vrai, il est juste vraiment écœurant. Ça fait vraiment une différence. Et ça, ma peau, c'est encore quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Fait que si vous aimeriez que je vous en parle plus, de ce qui s'est passé avec ma peau, genre l'histoire de ma peau, mes produits qui m'ont aidé, comment est-ce que je vis avec ça, je pourrais avoir un petit peu la confiance en soi, vu que ça m'a affecté un petit peu. Si c'est une idée de vidéo qui vous intéresse, pour vrai, dites-moi-la en commentaire. Ça va vraiment me faire plaisir de la faire. Puis là-dessus, je vais aller faire tout ça, ma petite routine, puis aller faire un gros dodo parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai mal au cuisse et au pied.